et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle et aujourd'hui ça sera centré sur ces fillons donc le monstre fétiche de zone donc pour la partie deck on a un truc un peu spécial donc on va regarder ce qu'on veut faire ces fillons pour invoquer spécialement il faut l'avoir en main et avoir au moins 10 ou 100 cimetières voilà on peut pas l'invoquer spécialement autrement sur l'eau spécialement autrement ça sera pas compté pour notre mission donc on va l'invoquer de cette manière du coup moi j'avais pas j'ai oublié que c'était dix monstres dans le cimetière et du coup j'étais parti sur dix seigneurs du temps de noms différents pour rester dans le thème l'avantage des seigneurs du temps c'est que on a une compétence totalement gratuite qui nous permet d'envoyer un seigneur du temps de notre main au cimetière pour aller chercher un seigneur du temps de même attribut mais de noms différents utilisable deux fois dans le duel donc le but du deck ça va être de piocher et de défausser là où d'habitude on va plutôt être en mode on prend ce qu'il faut pour piocher donc ça change pas on va prendre du verlanx pour piocher maximum de cartes sauf que cette fois on va innover avec des machines vides et des transactions du monde ténébreux donc plus vous en avez mieux c'est après j'ai mis trois machines vides mais en réalité on en aura besoin que d'une seule sur le terrain donc vous pouvez éventuellement réduire le bec pour maximiser les invocations vous utilisez chamane chaque chamane peut utiliser son effet une fois par tour bah c'est pas c'est un software par stone et pas un arbre c'est filon pareil n'est pas limité à une seule invocation spéciale par tour ce qui veut dire que vous pouvez faire j'avoue que c'est filon le renvoie avec ma première chamane puis je réinvoque c'est filon je le renvoie avec la deuxième chamane et ensuite vous pouvez réinvoquer ses fils ensuite donc on a toujours notre larme gracieuse avec la tornade localisée et enfin ce qu'il faut à la fin du duel c'est pouvoir défausser les éventuels estimé en du temps que qu'il vous reste en main donc il faut forcément une des fosses donc je vous propose deux stratégies sont utilisés la stratégie merveilleux ballon avec épée des profondeurs voilà c'est absolument pas obligatoire mais c'est un bon c'est le combo qui fonctionne toujours autant sinon vous pouvez utiliser le cercueil joyeux qui vous permettra de défausser trois monstres de votre main je doute qu'il vous en reste plus mais voilà vous êtes limité à 3 et du coup vous pouvez utiliser le masque de la volonté et de jugement pour le piocher et le remettre dans votre tête chaque tour pour nous débarrasser les verlinx j'ai choisi d'un peu évoluer cette fois ci on va utiliser le magicien proxy f qu'on utilisera plus tard dans la loupe pour les fusions donc comme ça vous avez le temps de vous préparer avant que je fasse la vidéo et sur ce on se revoit pour le jeu alors comme on va affronter pour la partie du elle comme on affronte blair moi cependant je vais poser avant juste pour vous montrer un peu le texte que j'avais utilisé il n'est pas optimisé à vous inquiétez pas c'est normal juste pour vous montrer que la compétence elle a vraiment une plus value intéressante et même tout le cas qu'ils font clocher et défausser c'est vraiment le nostril donc là on a la chance on a un verre et une machine d'une c'est parfait c'est parfait voilà donc là on est arrivé du coup tour 8 c'est assez rapide rien donc du coup on dise l'eau de verre pour invoquer notre lien là il sert à rien mais il faut ça peut servir du coup maintenant je crois que là j'ai la machine vide et la transaction de montée négoïe on les utilise voilà maintenant donc là j'ai peur dans mon deck j'ai pour utiliser là le masque de monter le jugement pour le remettre au dessus du deck et ensuite je vais pouvoir invoquer mon deuxième chaman et il s'effilera voilà donc là du coup j'ai profité que j'avais le merveilleux ballon pour me débarrasser des cartes de mon inutile en main donc à savoir mais deux autres machines vides et éventuellement le troisième vers l'art si c'est les trois cartes inutiles du deck et du coup voilà là on fait le combo avec le chaman c'est fini pour la deuxième fois j'envoie avec le chaman et ensuite on renvoie c'est sinon il faut savoir que du coup en trois duels normalement devriez pouvoir devriez avoir vos sens à vocation de ces films je pense sincèrement que c'est le deck de sable le plus rapide que j'ai vu ça Sous-titrage ST' 501